salut à tous et bienvenue sur la chaîne des frères warner donc toujours même format où ben derrière la caméra bon bref tu as compris on a arrêté de faire ça dans le garage c'était pas vraiment un studio je sais que ça va choquer certains mais c'était juste un garage les gars vous l'avez vu la dernière fois dans une vidéo où on a testé une plaque balistique qu'on avait acheté sur aliexpress c'était un niche 4 c'est à dire au niveau maximum de protection 93 euros on a été super impressionné par le résultat si tu n'as pas vu tout ça après cette vidéo tu vas voir l'autre vidéo pour voir et c'est super impressionnant la suite logique du coup c'est quoi la suite logique c'est écrit dans le titre en fait on teste des plaques balistiques faites maison donc ben a fabriqué une plaque à sa sauce moi j'ai fabriqué une plaque à ma sauce ouais bon il rigole parce que j'ai fait un truc comme un gitan le son de l'an mort ouais vous mettrez un commentaire qui a fait la meilleure plaque on verra le résultat à la fin donc on va tirer sur la porte-plaque avec la plaque qu'on va mettre à l'intérieur mais qui a les corones de le porter c'est notre ami ici donc qui a été fourni par mt target mt target meilleur site français du gang de tir on met le lien en description on n'est pas payé pour dire ça on passe à la présentation des plaques on commence par la tienne je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin donc on va commencer par la tienne la blague ok il y a pas de problème et à ah oui aussi on va tirer avec différents calibres donc on va monter crescendo et on va voir si les plaques résistent ou pas bon allez présente nous ta super bon alors ma magnifique plaque balistique alors s'il y en a qui juge l'esthétique de façon négative attendez de voir celle de même donc comment j'ai fait ça tout simplement j'ai pris une bouteille de gaz c'est fait à l'économie à la côté 30 euros j'ai pris une bouteille de gaz vide que j'avais un stock j'ai découpé deux plaques j'ai soudé deux plaques et donc deux épaisseurs de bouteilles de gaz qui ce qui a donné la structure avec la bonne forme et après derrière j'ai acheté du kevlar aliexpress 30 euros cher pour ce que c'est mais bon il a l'air vraiment tout péter ce kevlar et puis je l'ai mis derrière je scotché le tout avec un magnifique scotch je sais plus qu'on s'appelle le truc bison qui coûte cher du scotch noir quoi mais si vous allez à action on n'est pas sponsorisé mais à action il n'était pas très cher 2 euros et quelques le rouleau ça donne une superbe protection balistique qui fait de mémoire 3 kg 100 3 kg 200 oui 3 kg 200 donc un poids tout à fait correct regardez cette beauté parfaitement adapté en dimension et confortable et tout parce d'ailleurs c'est du kevlar est ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as écrit strike fast dessus parce que ça fait pro ça fait comme les vrais honnêtement je suis très content parce que belle esthétique bonne dimension le poids il est réaliste est ce que quand tu prends une bastos dans le bide est ce que tu as le design de la plaque est important est ce que tu as envie que l'esthétique passe en premier évidemment plutôt l'efficacité dans l'esthétique quand c'est moi qui fabrique c'est important mais attendez de voir la gueule de sa plaque et puis vous pourrez vous pourrez rigoler mais quand la plaque sera dans le gilet on verra pas la gueule on verra juste l'efficacité après ce qui est bien sur nos plaques c'est que allez la bonne forme pour entrer dans le gilet vous le verrez après bref on fait les tests j'espère qu'elle va rentrer moi j'estime ça jusqu'aux 44 magnum tirer un arme d'épaule ce qui est déjà pas mal ma plaque est en place je répète j'en suis très fier ça on l'aurait compris mettez un like si vous êtes très fier de ma plaque laisse pause bleu je vais faire les tests balistiques sur la plaque de ben et ben fera les tests balistiques sur ma plaque ça lui permettra de se rendre compte que la plaque est beaucoup plus efficace si tu me demandes ce que ça fait d'avoir le calibre le plus puissant de la stratosphère et de l'univers et bien ce que tu sens pas fort je me sens fort et puissant quand je tiens ça reproduit un peu l'éjaculat c'est immonde j'avais vu des bottes qui disaient ça que quand tu tirs avec des armes ouais sûrement des féministes chelou extrême bizarre oui tu rentres dans un état de transe donc pour ceux qui ne connaissent pas la veine de long rifle c'est un calibre incroyablement puissant bon tu as compris que avec ça tu vas pas tuer un éléphant ok ah ça dépend si je suis bien placé bref allez tu te fous de la gueule déjà un peu là pour rappel je le dis dans toutes les vidéos 150 joules à peu près la veine de long rifle en haut à gauche voilà la tête que ça tiens ben on a un petit morceau après attention avec mes plaques balistiques je conseille très fortement de mettre un parec là bon de près on voit que ça quasiment refait ça juste un tout petit peu enfoncé le métal mais bon encore une fois c'est de la veine 2 aucune déformation à l'arrière est ce qu'on peut pas dire que c'est des plaques super quali niveau nige 1 validé oui à l'idée pour le calibre le plus puissant là où on fait le test avec des plaques faites maison machin on conseille à personne évidemment de faire des plaques faites maison pour sa sécurité bon calibre suivant c'est un revolver à poudre noire qui tire du 44 alors pas 44 magnum calibre 44 en poudre noire c'est la première fois que je vais tirer avec un pistolet à poudre noire et je suis pas très serein parce qu'il ya beaucoup de contraintes au niveau de sécurité en gros il a vu le chargement ça lui a pas plu voilà ouais moi j'aime bien les études métalliques soit tu mets la balle et voilà on fera probablement une vidéo dédiée au test d'un revolver à poudre noire si ma main est encore en état et si le pistolet aussi je te le souhaite en terme de balistique etc là ça équivaut à quoi ça devrait sortir par rapport au chargement là on est à 1,6 grammes de poudre donc on est censé sortir je suis pas certain mais je crois que c'est aux alentours de 300 joules le double de la 22 long rifle prêt ouais maman le pirate putain de merde alors ton ressenti ton premier cire à la poudre noire ton ressenti c'est rigolo en fait je pense qu'il fallait juste que je prenne confiance ça y est mais maintenant on se connaît vous a fait connaissance ouais maintenant on a confiance l'un de l'autre écoute pourquoi pas et pour ceux qui se posent la question donc c'est une reproduction évidemment de remington 1858 bon quand j'ai tiré la plaque il y a ça qui m'est tombé dans la main donc ça c'est le pruneau c'est la balle qui était à la base ronde et qui est maintenant bien plate écrasé et j'ai tiré ici donc ça c'était la 22 c'est bien on a un comparatif la 22 et la poudre noire double de joules voilà ça pas traverser donc regarde ça a fait un petit cratère gentil je suis franchement satisfait de ma plaque et derrière on sent aucune déformation parce qu'il ya le il ya le qu'on s'appelle le kevlar donc pour l'instant on est validé sur cette plaque qui va bientôt être aux normes nige bon allez on va remettre ça et on va passer au calibre suivant là je le sens un peu moins bien mais pourquoi pas ça va taper un peu plus fort c'est de mettre un peu plus de centration calibre suivant donc ça c'est un calibre que j'apprécie beaucoup cela me fait pas peur contrairement au pistolet cela je peux tirer encore et encore et c'est que le début d'accord d'accord je comprends pas pourquoi ça te fait si peur que ça le pistolet j'avais peur qui j'avais peur qu'ils me pètent dans la main alors que c'est conçu pour c'est quoi alors tout ce qu'ils font d'un poudre noire mec il connaît rien non j'y connais rien un poudre noire je vais pas faire le mec par contre de 44 magnum ici présent ça ça c'est ma cam tu vois ça j'aime bien bon là on passe sur du 2000 joules à peu près ça tape un peu plus fort que ça là la plaque et je suis un peu moins serein bon allez sans plus tarder vas-y sans plus tarder ne faisons pas atteindre nos téléspectateurs qui ne sont pas derrière la télé mais tu m'as compris ok allez c'est pas cool ça et tu tire pas d'un même trou c'est ce que je veux dire comment genre regarde oh là là on peut voir le kevlar ça s'est arrêté dans le kevlar on va la sortir ah ouais bah là il faut la sortir bon en fait j'ai pas tiré dans le même trou je tirerai à côté j'ai créé un nouveau trou on a quand même un joli trou trou on voit à l'intérieur alors ce qui s'apparente à du kevlar donc c'est le fameux kevlar aliexpress que je disais je sais pas si vous voyez c'est jaune mais ça n'a pas traversé mais c'est correct il ya une jolie bosse franchement c'est correct ce qui équivaut à un niveau 3 parce que tu 3a en précise un souple le 44 en arme d'épaule traverse mais on voit que c'est quand même le kevlar qui a fini le travail oui totalement c'est lui qui a arrêté complètement la balle est ce que c'est pas de la pure efficacité puisque comme la balle s'est logé à l'intérieur il ya peut-être pas eu d'éclats très violent donc c'est presque c'est presque de la plaque céramique et bah voyons pour ceux qui ne comprennent rien à tous ces trucs plaques céramique niche 4 niche 3 etc il ya une vidéo dédiée aux plaques balistiques justement où tout est expliqué les normes les niveaux nana nina donc il suffit d'aller voir la vidéo pour essayer de comprendre un minimum c'est bien c'est bien je peux pas dire que c'est de la merde puisque ça fonctionne on remet on passe au calibre suivant qui est bien sûr un peu plus puissant il est de 1938 quand même j'avais un an mais tu sais qu'il a peut-être fait la guerre cela parce que c'est du surplus mais il est bien rincé quoi il a bien servi c'est tout à fait pour une arme russe avec un calibre russe donc l'info c'est du 7 62 par 54 en balle blindés ça veut dire que c'est complètement chemisé en cuivre et je précise là le noyau il est un métal ultra solide je sais pas ce que c'est c'est de l'acier de je sais pas trop quoi là mais c'est pas du plomb voilà je vais pas vous mentir je suis un peu moins serein sur ah mais là je vais je ferai un malé intérieurement je me dis je suis le déproussé frère oh le bruit que ça fait je vois déjà la marque sur le caillou là bas je suis sûr ça a traversé mais regarde l'autre côté dans son corps dans son corps il ya un impact et de l'autre côté ah ben ça a traversé ah putain c'est super chaud je me suis vraiment brûlé ah bon mais c'est la balle la balle est chaude alors je vais pas la prendre dans les doigts donc ça ça a arraché désolé ça a arraché carrément un morceau du mannequin et c'est venu se loger à l'intérieur que le truc ça veut dire que le noyau il est parti il ya que le chemisage qui creux du coup ouais donc le noyau a continué sa route hein putain le trou il est net et précis un trou un trou c'est un trou je vais être honnête et je vais pas casser ton truc je trouve que c'est quand même relativement efficace puisque quand je vois les calibres que ça arrêtait le 44 qui tape très fort équivalent ça arrêterait du calibre 12 parce que ça serait équivalent je lui mets un bon 7 sur 10 ouais ça va c'est quand même pas mal ouais bon allez on passe au test suivant on va voir sa magnifique plaque je vais essayer d'être objectif mais je vous promets rien qu'est ce que tu as dans les mains c'est un gâteau trop cuit il faut pas s'attacher aux apparences c'est important dans la vie et c'est important pour les plaques balistiques alors je suis parti de quoi avec des photos avec des photos qui sont là pour illustrer tout ça d'accord j'ai utilisé trois poils donc qui était bon à jeter évidemment ensuite j'ai utilisé des barres de métal qui servent à ferrailler pour faire du béton je les ai comme vous voyez attachés ensemble avec du fil de fer ensuite j'ai fait un petit béton armé à ma sauce des petits cailloux qui ont saupoudré tout ça du sable de l'eau enfin bref du béton quoi rappel nous ta profession t'es pas maçon toi pourtant non ça se voit tant que ça j'ai remis donc par dessus une casserole que j'ai hop ça dégueulé un peu partout tiens la truelle j'ai nettoyé quoi là le gros pâté que vous voyez ben c'était la dernière étape j'ai mis la dernière partie dessus j'ai j'ai appuyé j'ai enlevé à l'arrache alors pour ceux qui se foutraient de ma gueule il va y en avoir ça m'a coûté 0 euros parce que tu avais le matos d'accord sinon faut acheter le ciment faut acheter la ferraille j'avais j'ai récupéré pour le poids 4 kg 100 donc évidemment que c'est plus lourd qu'une plaque qui va faire 3 kg je m'attendais plus lourd qu'on est à 4 kg 100 au niveau de la largeur ça doit faire 4 5 cm bref on va mettre tout ça et ça rentre bon le moment tant attendu en tout cas pour ma part c'est bon et pour la mienne aussi parce que je suis quand même curieux de voir ce que ça donne ça a dû l'arrêter avec une facilité déconcertante j'ai l'impression très honnêtement je pense pas que c'est traversé mais il ya un trou moyen trop à l'entrée dans la première poêle à un moment donné c'est normal les poêles tefal c'est pas par balle malheureusement moi je vous conseille d'acheter des poêles inox ça dure beaucoup mieux dans le temps pas besoin d'échanger tous les trois jours merci philippe et tu es best monsieur est chanceux il ya un trou à l'avant mais quand je vois la profondeur à laquelle c'est rentré pour la 22 ça laisse présager la suite voilà mais parce qu'elle est pas dans le bon sens franchement c'est rentré super profond mais mais là dans l'autre sens tu as mis du ciment avec ton sable ou tu as juste mis du sable bon après l'avantage c'est pareil il n'y a pas d'éclat qui a eu autour c'est une plaque qui garde les éclats à l'intérieur elle était conçue pour ça c'est du c'est du comme du souple mais un peu plus tard tu n'as pas besoin de rajouter une une plaque antitrauma parce que exactement ça ça absorbe l'énergie bon niveau nige 1 on peut dire que c'est validé ah ben voilà il ya un sens pour les plaques la tienne aussi pour les frisbees je sais pas qu'il y avait un sens on repart sur le poudre noir tout à l'heure on n'a pas montré la balle donc ça tire des grosses babales c'est bon c'est juste le bout c'est la balle ronde évidemment là c'est des balles papier qui sont déjà toutes prêtes ta prédiction moi ça l'arrête c'est franchement rigolo ouais c'était la première toi aussi ouais c'est ma première alors ça fait quoi kiki tout dur alors ça recule un peu en vrai ça fait un peu de bruit j'aime bien et ça alors le verdict j'ai tiré j'ai tiré plein centre tu veux faire plus plein centre tu l'abîmes c'est fait pour non vas-y elle est creuse de ta plaque ou c'est comment non c'est sûr regarde non mais regarde derrière moi qu'est ce que je vois zéro déformation il y avait c'est pas un peu gonflé je ne la connaissais pas ta plaque est ce que c'est pas un peu bon quasiment pas de déformation ouais mais là aucun éclat j'ai tiré oui parce que sa plaque est très logique elle est plus large au milieu j'ai tiré vraiment plein centre est-ce que si j'avais tiré là ça va pas traverser je ne pense pas je ne pense pas à la boîte moucher crevé ta plaque elle fonctionne donc on va passer au calibre suivant et franchement si ça reste 44 bon respect mais j'y crois pas qui me surprend c'est que l'intérieur il paraît creux je vois pas de béton je vois qu'on tire le truc c'est du vide mais qu'il a créé un trou noir bon sans plus de discussion je vais trouver sa plaque et ça se mettra fin à la vidéo t'as vu comme il est négatif c'est une belle machine c'est une belle machine allez vas-y oh non bon la déformation je crois qu'elle est pas dans les normes on va pas se mentir je sais même pas si ça l'a pas arrêté tu vois ah oui la vérité t'as pas mis de ciment dans ton truc un truc que j'ai pas précisé c'est du sable que tu as mis c'est pas du vide non non un truc que j'ai pas précisé c'est du béton ça doit faire quatre ans qui est dans ton garage quatre ans qu'il est dans le garage dans un sac qui est ouvert alors c'est pas pour me jeter des fleurs mais la mienne sur le 44 était un peu plus efficace je sais pas si vous voyez il y a une trou je peux pas passer le doigt tellement le mec il est écrasé contre la plaque on va tirer la dernière balle on sort la plaque et puis on voit tout ça voilà on fait ça bon j'avoue que là je suis un peu moins serein ouais on va pas se le cacher je pense qu'on sait à quoi s'attendre on va pas se mentir mais bon oh qu'est ce que c'est derrière on trouve je m'y attendais tellement pas je vais sortir directement la plaque et puis on va voir à l'étendu des dégâts après moult efforts difficiles j'ai réussi à sortir ça du porte plaque parce que la déformation légère certes mais du coup ça va poser quelques difficultés pour le sortir bon je pense que le ça va s'en dire c'est de la merde conclusion de la vidéo ne faites jamais ça surtout pas ça non surtout pas en bref la vidéo nous franchement moi je trouve ça super cool j'espère que ça vous a plu à vous également oubliez pas le petit like l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et on se dit à dans deux semaines pour une prochaine vidéo